Bonjour à tous, bonjour à tous les bénévoles de l'association Femmes SDF, bonjour à toi Sarah également. Si je me permets de vous démarcher aujourd'hui, c'est parce que je suis dans une situation très compliquée, très instable. Ça fait plus de 6 mois que je suis SDF, depuis mai 2020 plus précisément. J'ai du mal à trouver une stabilité, j'ai du mal à trouver une solution définitive ou confortable. Je erre d'endroit en endroit, je vagabonde d'endroit en endroit, j'essaye d'être un peu partout, d'être à tous les râteliers pour trouver une solution. J'ai été chez les assistantes sociales, au CCAS de Mazil, à la mairie, j'ai été au Pôle emploi pour trouver un emploi ou une formation rémunérée, histoire d'être en insertion professionnelle, pour avoir un peu d'argent. J'ai été à la mission locale pour bénéficier de la garantie jeune, ils m'ont refusé parce que je l'avais déjà bénéficié à 3 ans. Ils estimaient qu'en priorité, c'était les personnes qui n'ont jamais bénéficié. Pourtant, j'ai fait part d'une lettre de motivation à la commission, leur expliquant que je suis à la rue, que j'ai vraiment besoin de ressources, pour assurer un peu mes dépenses, pour pouvoir trouver un foyer jeune travailleur, ou un foyer, ou peu importe, juste être à l'abri. Je ne demande pas quelque chose d'extraordinaire, sachant que j'ai 21 ans, je suis jeune, je suis livré à moi-même. C'est très compliqué, je vous promets. Je vous promets que je suis dans une situation qui est très instable. J'ai eu la chance, malgré tout, de rencontrer des personnes très formidables qui sont venues à mon aide, qui m'ont apporté le strict minimum, en m'apportant de la nourriture, en m'apportant des habits, ou même certains qui m'ont payé des nuits d'hôtel pour ne pas que je reste comme ça dehors. Et le problème, c'est que là, en ce moment, il commence à faire froid, et ça devient de plus en plus compliqué. Je ne mens pas. Là, en ce moment, je recherche juste un toit, un endroit où être au chaud, où être dans le camp fort, pour pouvoir accentuer mes démarches, pour pouvoir avoir plus de stabilité, plus de tranquillité, et surtout, pouvoir avancer. Parce que je suis bloqué comme dans une boucle temporaire, vous comprenez, ça ne s'arrête pas. J'ai l'impression que... Je reste optimiste. Je sais qu'un jour, je vais m'en sortir. Mais parfois, mon état psychologique, il en prend un coup. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends l'initiative de vous démarcher. J'ai eu la chance de rencontrer Sarah, qui est une personne très formidable, qui n'a pas hésité à me donner un coup de pouce, avec son ami Samar, qui là, m'ont payé quelques nuits d'hôtel. Jusqu'à Margie, je suis à l'hôtel grâce à elle. D'ailleurs, je les remercie du fond du cœur. Mais voilà, aujourd'hui, malgré tout, ça reste des solutions qui sont temporaires. J'aimerais bien trouver un toit, trouver un travail qui pourrait me permettre d'être en activité professionnelle, et d'avoir des ressources pour pouvoir me payer un loyer, et avoir une dignité comme tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je demande. Vraiment, c'est tout ce que je demande, car malheureusement, en plus, on ne dit pas dans les meilleures conditions en ce moment avec la crise sanitaire, et du coup, c'est très compliqué. Je pense que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, peut-être que ça aurait été un peu plus facile pour moi de trouver une solution. Mais je vous promets que j'ai essayé de faire le maximum. Peut-être que ce n'est pas suffisant, peut-être qu'il faut que je redouble encore d'efforts. Mais je vous promets que j'ai fait mon maximum. Donc du coup, aujourd'hui, je passe par les réseaux sociaux pour trouver une solution. En tout cas, je vous remercie. Je ne demande pas grand-chose. Je vous demande si vous pouvez me stress, partager, relayer la vidéo. Ou voilà, j'ai mis en place un lien Paypal, si vous pouvez donner ce que vous pouvez. Bien évidemment, s'il y a des personnes qui ont besoin de preuves pour les factures d'hôtel, ou quoi que ce soit, je vous les fournirai avec grand plaisir. Voilà, comme je compte faire pour Sarah et Samar. Du coup, voilà, je vous remercie à tous, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci à vous.